Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'événement le plus important de l'année sur le plan astrologique, c'est l'entrée de Pluton en verso qui va commencer le mois prochain, en mars 2023, et qui va se faire progressivement sur un an et demi. Je vais vous parler également de deux moments critiques durant cette entrée, un en 2024 et un autre en 2025, qui va impliquer d'autres planètes lentes du système solaire avec des configurations bien particulières. Alors Pluton est une planète un peu particulière, son orbite est très excentrée par rapport aux autres planètes, on le voit ici, toutes les planètes tournent à peu près sur le même plan, mais l'orbite de Pluton, en violet, est décalée de 17 degrés environ par rapport aux autres. De plus, c'est la planète du système solaire la plus éloignée du Soleil, sa révolution est donc la plus lente, elle est d'un peu plus de 247 ans, c'est le temps que met Pluton pour faire le tour du Zodiac. Donc cette planète reste très longtemps dans chaque signe, 20 ans en moyenne, mais cela est très variable, car la vitesse de Pluton varie selon le niveau du cycle où elle se situe, la vitesse apparente vue de la Terre. Ainsi, Pluton va rester 30 ans, voire un peu plus dans les signes du bélier, du taureau ou des gémeaux, contre 12 à 13 ans dans les signes de la balance du scorpion ou du sagittaire. Donc un changement de signe de Pluton n'arrive pas souvent, ce qui en fait un événement important. La dernière fois, ça s'est produit en 2008, avec le passage de Pluton en Capricorne, et donc le mois prochain, en mars 2023, Pluton va passer en verso. Alors ce passage va se faire durant une période de un an et demi environ, comme on le voit sur cette courbe. Donc là, on voit le parcours de Pluton durant trois ans, de début 2023 à fin 2025. Alors ce graphique représente les six derniers degrés du Capricorne, en bas, et au-dessus, les cinq premiers degrés du verso. Le verso commence au-dessus de la ligne noire, qui est un peu plus épaisse. Alors j'ai coloré en jaune tout ce qui est dans le verso, et en violet tout ce qui est en Capricorne. Donc on voit que Pluton passe en verso le 23 mars, puis il rétrograde, c'est-à-dire que la planète semble reculer dans le ciel, vu de la Terre, mais ce n'est qu'un mouvement apparent. Donc elle recule sur le Zodiac et repasse en Capricorne le 11 juin. Donc en 2023, ce ne sera qu'une petite entrée timide en verso. En 2024, Pluton va retourner plus franchement en verso. Il va à nouveau rétrograder et repasser à la toute fin de Capricorne durant l'automne, puis rentrer définitivement en verso à partir du 19 novembre 2024. Alors qu'est-ce que ça implique ce passage de Pluton en verso ? Un changement de signe de Pluton, ça marque souvent un changement d'époque au niveau des mentalités ou des mœurs, ou d'un aspect constitutif de la société. Alors ça peut passer par des événements mondiaux qui remettent en question notre façon de vivre, ou d'organiser nos civilisations. Pluton marque aussi des changements d'équilibre au niveau des foyers de pouvoir sur le plan mondial. Alors si on regarde les derniers passages de Pluton dans les signes qui ont précédé le verso, on peut les corréler avec certains faits de société, liés aux valeurs du signe dans lesquelles se trouvait Pluton. Par exemple, Pluton est passé en Capricorne en 2008. Le Capricorne symbolise les institutions créées pour le fonctionnement de l'économie mondiale. Il représente les gouvernements, les autorités, les choses qui sont a priori immuables. En 2008, la crise des subprimes aux Etats-Unis a été l'événement déclencheur qui a fait vaciller l'économie mondiale, les banques, et nous a fait prendre conscience que ce que l'on croyait indestructible est en fait tout à fait faillible. Un peu plus tard, la crise du Covid en 2020 et 2021 a mis à mal tous les gouvernements mondiaux. Ça nous a permis de réaliser notre dépendance à quelques grands groupes aussi qui produisent des médicaments ou des fournitures médicales. Durant cette période, on a vu aussi le rôle grandissant de la Chine qui a venu concurrencer la surpuissance américaine. En 1995, Pluton est passé en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui symbolise l'élargissement et la synthèse des connaissances, le désir d'aller plus loin, le besoin de découverte. Il représente aussi une inclination à la spiritualité, la foi en l'avenir et la foi tout court. À partir de la fin des années 90 et pendant les premières années 2000, Internet a explosé. Et donc a métamorphosé notre accès à la connaissance. La mondialisation est en plein boom. Ainsi que tout ce qui concerne le développement personnel, qui est devenu très à la mode. En 1983, Pluton est passé en Scorpion. Ce signe est lié aux profondeurs de l'esprit, de l'inconscient, à nos pulsions les plus primitives, dont la sexualité fait partie. C'est un signe qui a à voir avec tout ce qui est caché, tout ce qui est un petit peu souterrain. Le scorpion, c'est aussi le signe de la transformation, donc faire disparaître pour qu'il apparaisse du nouveau. Le début des années 80 a vu l'apparition du sida et les changements de comportement qui ont dû s'adapter aux nouveaux risques. Alors on peut noter que deux cycles de Pluton plus tôt, en 1498, ce sont les colons européens qui ont apporté la syphilis et qui a décimé une partie des habitants de l'Amérique du Sud. Alors quand Pluton était en Scorpion, on a aussi eu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. À ce moment-là, le soleil était en opposition exacte à Pluton, dans le ciel. Alors l'énergie nucléaire, la transformation de l'atome, touche à la symbolique du scorpion. À partir de 1989, on a vu aussi l'éclatement de l'Empire soviétique. Ça, j'en reparlerai plus tard, avec ce qui va se produire dans le ciel dans les années qui viennent. Alors à cette époque, il y a eu beaucoup d'autres événements qui invoquaient le symbolisme du scorpion et cette énergie qui vient des profondeurs. Par exemple, les terribles tremblements de terre en Colombie en 1986, aussi au Mexique et en Arménie en 1988, en Iran en 1990, à Tokyo en 1995. En 1971, Pluton est passé en balance. Alors la balance, c'est le signe de l'équilibre, de la justice, des rapports harmonieux entre les êtres, d'égalité entre les êtres. Sur le plan mondial, l'équilibre du pouvoir s'est modifié avec l'émergence du monde arabe. Et sur le plan des mœurs, il y a eu des gros bouleversements, avec notamment une volonté d'équilibre et d'égalité entre les sexes. Les divorces qui jusque-là étaient encore assez marginaux sont devenus beaucoup plus communs. Cette époque aussi a vu la montée du féminisme et des lois sont apparues pour augmenter l'égalité entre les sexes, comme celle sur l'IVG en 1975 ou le divorce par consentement mutuel. En 1956, Pluton est entré en Vierge. Alors ce signe est traditionnellement associé entre autres au service et donc aux servitudes, mais aussi au pragmatisme. C'est un signe très mental. Alors au niveau mondial, cette époque a été marquée par la prise d'indépendance des anciennes colonies asservies, en Afrique notamment, alors qu'en Europe, ce sont les services publics qui ont connu un véritable essor. Sur le plan sociétal, la génération a été marquée par un surinvestissement de l'intelligence analytique et technique. La science est devenue la valeur reine. Alors on peut continuer comme ça à rebours et s'amuser à comparer les événements mondiaux ou les évolutions sociétales avec les changements de signes de Pluton. Mais ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est ce qui s'est passé la dernière fois que Pluton est passé dans le signe du verso. Alors ça s'est produit il y a environ 247 ans. Le temps d'un cycle complet de Pluton autour du Zodiac. Pluton est entré en verso en 78, après une petite entrée timide en 77, en avril-mai, où il est resté à peine un mois en verso. Et donc il est resté dans ce signe jusqu'en 1797. Alors qu'a-t-on observé sur le plan mondial ? Eh bien vous vous en doutez, nous avons eu la Révolution française en 1789 qui a renversé la monarchie et qui a changé profondément le pays sur un plan social et politique. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on a eu la guerre d'indépendance aux États-Unis qui a abouti au traité de Paris de 1783. Alors ces deux événements qui ont marqué la fin du XVIIIe siècle et qui ont été vraiment un tournant dans l'histoire mondiale illustrent bien les valeurs du verso, que sont la liberté, l'autonomie, l'indépendance, la défiance vis-à-vis du pouvoir et de toutes formes d'autorité. D'ailleurs on pourrait résumer le signe du verso en trois mots-clés qui sont la devise française, liberté, égalité, fraternité. Alors le verso c'est un signe qui prône les valeurs individuelles mais tout en gardant un esprit fraternel. Il se bat volontiers pour le groupe, pour le bien commun. C'est un signe qui a vraiment le sens de l'amitié. C'est aussi un signe précurseur, un avant-gardiste original. Et c'est un signe très cérébral qui est beaucoup dans le concept et dans les idées. Alors donc Pluton va rentrer en verso jusqu'en 2043 et donc il va y rester une vingtaine d'années. Alors je vais vous mettre une animation où on voit les cinq planètes les plus lentes, donc de Jupiter à Pluton. Donc ce sont celles qui forment vraiment la toile de fond astrologique qui marque les grands événements sur le plan mondial. Donc on va aller voir parcourir le Zoliac durant les vingt ans où Pluton est en verso. Alors vous allez voir c'est un peu bizarre parce qu'avec les rétrogradations, donc le recul des planètes, on dirait une respiration un petit peu. Alors on ne peut bien sûr pas prévoir ce qui va se passer durant les vingt ans qui viennent, mais on peut supposer une défiance grandissante vis-à-vis des pouvoirs en place et notamment dans les pays où le pouvoir est encore autoritaire. Alors je pense à la Chine, où on a vu les prémices de révolte pendant la crise du Covid, avec des habitants confinés qui défiaient les soldats dans les rues ou qui critiquaient ouvertement le pouvoir, chose qui était impensable il y a encore deux ans. Il peut se passer la même chose en Russie d'ailleurs et dans tous les pays où la liberté individuelle est bafouée. Alors on peut aussi penser à un changement de mentalité globale car le verso représente la nouveauté, la modernité. Alors peut-être que des découvertes scientifiques nous ouvriront des perspectives inédites avec des grandes découvertes, ce serait dans l'ère du temps verso. Ça peut aussi passer par une prise de conscience liée à l'écologie, au réchauffement climatique. En France et dans beaucoup de pays, on subit des canicules depuis quelques années, à répétition, et ça va nous faire qu'empirer. Donc les années qui viennent devraient être importantes. On risque de se retrouver facilement au pied du mur et de devoir prendre des décisions radicales si on veut se projeter dans l'avenir. Le verso, c'est aussi des nouvelles technologies, des techniques d'avant-garde. Donc là aussi, il peut y avoir de grandes avancées. Mais il faut se méfier avec Pluton qui peut aussi provoquer le contraire, la mort de choses existantes pour faire place à quelque chose de nouveau. Donc on peut imaginer, pourquoi pas, un énorme bug ou un gros problème ou un acte de piraterie ou un événement stellaire qui toucherait Internet ou les systèmes de télécommunications. Alors ce sont bien sûr des suppositions en se basant sur le symbolisme du verso. Alors autre chose intéressante à regarder, pendant le dernier passage de Pluton en verso, c'était la conjonction Jupiter-Uranus qui a coïncidé avec l'été 1789. Donc c'était au moment de la prise de la Bastigue du 14 juillet, qui est un petit peu le symbole de la Révolution française. Alors cette conjonction entre ces deux planètes lentes a lieu tous les 14 ans. C'est la durée du cycle Jupiter-Uranus. Donc tous les 14 ans, les deux planètes se retrouvent sur le même degré du Zoliac et à chaque fois ça se passe à 60 degrés de leur conjonction précédente. C'est l'un des cycles les plus rapides pour des planètes lentes. Alors cette conjonction peut être un facteur déclenchant pour des grands événements dans une société, mais aussi de crises violentes qui étaient latentes jusqu'à là. Par exemple, cette conjonction s'est produite en 1789, quelques jours avant la prise de la Bastille, mais aussi en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, en 1941, durant la seconde, en 1968, avec la Révolution des Mœurs, et c'était un petit peu après mai 68. Donc cette prochaine conjonction entre Jupiter et Uranus sera lieu le 21 avril 2024. Alors la date exacte n'a pas d'importance, mais il faudra surveiller cette période du printemps 2024, d'autant que Pluton sera à ce moment-là bien entré dans le verso, il sera à 2 degrés. Alors Jupiter et Uranus sont deux planètes chaudes, éruptives, et donc quand elles sont ensemble, il y a quelque chose d'explosif. Il y a une grande énergie qui s'extériorise d'un coup. Donc on peut penser, là aussi, à des phénomènes météo violents, mais aussi des éruptions volcaniques ou des tremblements de terre possibles. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Alors autre point chaud à surveiller dans les prochaines années, c'est début juillet 2025. Donc Pluton sera bien installé en verso et toutes les planètes lentes vont être reliées ensemble. Elles seront toutes dans les six premiers degrés du signe dans lequel elles se trouvent et donc elles formeront des aspects astrologiques entre elles. À ce moment-là, Uranus, qui change de signe tous les sept ans, viendra juste de rentrer en gémeaux et vous le voyez, Saturne et Neptune seront en conjonction, c'est-à-dire qu'elles seront sur le même degré du Zodiac. Et cette conjonction sera en carré à Jupiter. C'est l'aspect rouge, c'est le trait rouge à l'intérieur du Zodiac. Et le carré, c'est un aspect de 90 degrés d'écart, soit un quart de cercle. C'est un aspect dissonant. Alors, d'ailleurs, ce sera la seule fois dans les cinq prochaines années où il y aura une configuration qui touche trois planètes lentes ensemble avec un aspect dissonant, un aspect rouge. Donc là aussi, on a quelque chose de marquant au niveau astrologique. Le cycle Saturne-Neptune, c'est un cycle qui est lié traditionnellement à l'évolution des pays de l'Est. La conjonction entre ces deux planètes n'a lieu que tous les 36 ans. La dernière a donc eu lieu en novembre 1989. C'était lors de la chute du mur de Berlin. Et à ce moment-là, Jupiter était à l'opposition exacte de cette conjonction, comme on le voit ici. Alors, la prochaine, donc, en 2025, Jupiter sera encore de la partie. Donc, cette fois, il ne sera pas en opposition, mais en carré à cette conjonction, même si l'aspect sera un peu moins exact qu'en 1989. Mais donc, avec Pluton en verso, on peut penser à une nouvelle étape possible dans l'histoire de ces pays, de la Russie et de l'Ukraine, notamment. Alors, c'est assez rare pour être souligné, parce que Jupiter fait le tour du Zoliac en 12 ans. Donc, quand Saturne et Neptune se croisent tous les 36 ans, quand ils se retrouvent comme ça sur le même point du Zoliac, ce n'est pas forcément en même temps qu'un aspect tendu de Jupiter, que ce soit en carré comme en 2025, ou en opposition, comme c'était le cas en 1989. Donc, voilà pour l'entrée de Pluton en verso et des événements astrologiques qui m'ont accompagné. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada